Alors Louise, on voudrait savoir quel a été le rayonnement, toute l'influence, quelle influence a donné le travail que vous avez fait au carrefour, surtout avec l'intégration des personnes avec une déficience intellectuelle, sur le reste du Québec? Est-ce que le travail que vous faisiez à Pointe-Saint-Charles, quel rayonnement avait sur le reste de l'éducation populaire au Québec? Je pense que ça a eu une influence importante. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que le cheminement qu'on a fait faire aux personnes qui avaient une déficience intellectuelle, en les amenant à réfléchir sur ce qu'ils étaient eux-mêmes, ce qu'ils vivaient, et apprendre la parole, ça a été important. C'est-à-dire que nous autres, au carrefour, on voyait bien les résultats de ça, on les voyait, les cheminements des gens, et les participants et les citoyens, ils me disaient « Ben oui, mon Dieu, c'est incroyable, c'est plus la même personne, avant ils niaisaient, ils niaisaient, maintenant quand ils nous voient, ils nous parlent, il y a quelque chose à nous dire, on a quelque chose à lui dire, puis ils disaient, il faut des grands progrès, puis effectivement, écoutez, il y a eu des progrès au niveau de l'autonomie, que je ne peux pas en parler maintenant, mais il y a des gens vraiment qui ont tellement avancé et réfléchi, il y en a qui se sont mariés là-dedans, puis on les a aidés à se marier, ça avait été toute une histoire, ça, mais ce que je veux dire, des vrais cheminements, de gens qui tranquillement se prennent en main, puis parce qu'il y en a là-dedans qui en avaient des compétences, dans leur maison, là, il y en a qui étaient un petit peu plus débrouillables, puis on leur avait monté, ils faisaient la vaisselle, ils faisaient plein d'affaires, bien finalement, si tu es capable de tenir maison pour tes frères et soeurs, tu es capable de le faire pour toi, avec un peu d'aide, mais tout ça pour dire que tranquillement, ça s'est mis à apparaître les résultats, puis même les gens de la clinique communautaire, où déjà, c'est plus la même personne qui vient, c'est comme, ils voyaient les changements, fait que là, les gens ont commencé à dire, bien là, il faudrait que tu écrives là-dessus, ok? Parce que là, ça faisait déjà dix ans, moi, que j'étais au carrefour, puis qu'on travaillait, et on dit, bien, il faudrait que tu écrives quelque chose là-dessus pour qu'on puisse le partager, parce que vraiment, ça vaut le coup, il y a là quelque chose d'important, puis il faudrait que ça soit su, pour aider les gens à changer les approches. Fait que c'est là que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des gens comme tout le monde », qui racontait l'expérience de 13 ans ou 11 ans d'expérience, dans tout ce cheminement-là dont j'ai parlé un peu tantôt, mais un petit peu plus développé, pour montrer en quoi notre approche de vraiment amener la personne à se voir elle-même, se conscientiser par rapport à elle-même, puis se voir aussi dans sa vie, puis être réaliste aussi, puis à voir c'est quoi la vraie vie d'un adulte, puis toi, qu'est-ce que tu pourrais faire là-dedans, comment ça donnait. Et puis, quand on a écrit ça, bon, moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il était pour lire ça, mais on l'a écrit. Puis à l'époque, on n'avait pas d'argent, c'est sur le CAFO. On n'a toujours pas d'argent au CAFO, d'après ce que je peux comprendre. Mais donc, on est allé à la commission scolaire, puis on avait, bien, ça donnait un document épais comme ça, tu sais, puis on n'avait pas d'argent, nous autres, pour publier ça. Fait que la commission scolaire, on a fait 400 copies. Puis là, on a annoncé, on a fait une conférence de presse pour annoncer qu'on avait ça, qu'on avait écrit, que j'avais écrit sur l'expérience du CAFO, puis que vraiment, ce n'était pas vrai qu'il n'y avait rien à faire avec les gens qui avaient une déficience intellectuelle, puis ce n'était pas vrai que c'était des enfants, puis il fallait se mettre à travailler et tout. Il y a eu un article de journal là-dessus. Dans une semaine, on a passé les 400 copies. Ceux qui étaient intéressés, c'étaient les parents, évidemment. Les parents, les enseignants aussi, qui finalement faisaient de l'occupationnel dans leur classe, dans les écoles ordinaires. Et puis, après ça, bien là, les gens se sont mis à m'interviewer, à m'interviewer et tout ça. Fait que c'est comme si… Fait que j'ai été dans un congrès, parler de l'expérience du CAFO, et là, les gens venaient, ils voulaient savoir, ils voulaient… Et puis, à ce moment-là, il y a eu l'Association du Québec pour la déficience intellectuelle qui m'a demandé de devenir membre du conseil d'administration. D'accord. Et puis, eux autres, leur but, c'était de voir si, avec l'expérience que je disais que les gens étaient capables de prise de parole et tout ça, de voir si… Est-ce qu'ils voulaient que les personnes handicapées aussi prennent la parole à leur association provinciale? Parce que là, c'était juste des parents, mais ils disaient, oui, s'ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils vivent, on va… De leur point de vue, on va pouvoir nous-mêmes, tu sais, avancer. Enfin, c'est comme ça que c'est à travers la KISS, par exemple, puis là, je me suis retrouvée dans des congrès, puis là, il y avait plein de monde qui me demandaient d'aller parler de l'expérience, puis un petit peu partout au Québec. Mais ce que ça dit, c'est que les gens, ils attendaient ça. C'est comme si le fruit était mûr, tu sais. C'est comme s'il y avait plein de monde qui n'en pouvaient plus de ne rien faire, qui n'en pouvaient plus de se dire qu'il n'y a rien à faire avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, qui va toujours être un enfant toute sa vie de trois ans. Puis ça, c'était comme… ça venait comme donner un espoir. Ça a eu une grande influence. Parce qu'en même temps que je suis allée un peu partout, vraiment, je suis allée bien des places, au Québec, au Nouveau-Brunswick, un peu partout, partager l'expérience avec des parents, avec des professionnels, avec… Mais en même temps, moi, je serais proche des personnes handicapées, là, parce que je ne parlais pas en mon nom personnel. Puis à chaque fois que j'allais faire des conférences, j'amenais quelqu'un dans mon groupe qui prenait aussi la parole, qui répondait aux questions. Puis ça, c'était… pour les gens, c'était incroyable de pouvoir questionner, demander une question à une personne qui a une déficience intellectuelle. Personne n'avait pensé faire ça avant parce que tu disais, ils ne sont pas capables de répondre. C'est comme si les mentalités ont changé. Et puis le carrefour, c'est vraiment associé beaucoup à des personnes qui sortaient d'institutions. Tu sais, les enfants du Plessis, on a parlé de ça. Ça, c'est des gens qui avaient été placés en institution quand ils étaient tout petits. Dans le fond, c'était des orphelins, puis ils avaient été placés en disant que c'était des malades mentaux, des déficients mentaux. Puis un moment donné, ils sont sortis, puis ils ont pris la parole. Puis donc, il y a eu un mouvement de gens qui avaient une déficience intellectuelle. Ça partait du Canada, ça, l'Association canadienne, qui ont parti un mouvement de prise de parole des gens par eux-mêmes. Puis ça ne s'est appelé personne d'abord. Ça disait, on n'est pas des petits pots de confitubes, des petits pots de petits pois. Puis il ne voulait pas rien savoir avec les étiquettes. Il disait, on n'est pas des malades mentaux, on n'est pas des mentaux, des déficients mentaux. Là, il sortait tous les mots qu'il pouvait. Il disait, les étiquettes, on met ça sur des cannes de petits pois. On est des personnes d'abord. Et puis ce mouvement-là de prise de parole des gens, puis nous autres, on était avec ce monde-là. C'est au Carrefour que le mouvement s'est organisé, qu'il devenait un mouvement officiel. Les réunions avaient lieu au Carrefour. Il y avait du monde qui venait de Québec. Il y avait du monde qui venait de Drummondville, de différents endroits qui se réunissaient. Puis moi, j'étais l'animatrice. Je les ai aidés à prendre la parole, puis à voir comment on s'organise et tout. Ça fait que l'influence du Carrefour, c'est ça. Elle était importante dans le sens qu'elle a montré une expérience concrète. Pas compliqué, dans le fond, là. Tu sais, là, ça ne te prend pas un doctorat, là, pour faire ça. C'est pas des approches compliquées, c'est des approches d'éducation, de se mettre à la place de la personne, puis de la faire cheminer par rapport à sa vie. Mais aussi comme citoyen, parce qu'il y en a qui prenaient la parole, là. Tu sais, Charles, c'est un quartier engagé, maintenant. Ben, eux, les cheminements, les questionnements qu'on se faisait au Carrefour, tout le monde ensemble sur les différents problèmes du quartier, ben, moi, je les amenais à eux autres aussi, puis je disais à eux autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Puis eux autres, je disais, ben, ça, c'est pas correct, et tout. Ben, ils venaient aux réunions aussi, ils prenaient la parole. Puis pas bête, hein? Pas bête du tout, là. Il y en a qui n'aura pas été capables de le faire, mais il y en a d'autres qui étaient capables, jolument, de le faire. Tu sais, fait, dans le fond, ça a eu l'influence de présenter une expérience concrète qui marchait, qui donnait des résultats, qui donnait de l'espoir aussi, qui a ouvert des portes. Fait que c'est dans ce sens-là que ça a été une influence importante. D'accord. 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 D'accord.